Vous êtes neurologue, vous êtes dans la ville de Deauville, nous sommes en France. Valérie Niaque. Serge Alotou, vous savez, quelqu'un disait, dans la maison de l'analyse, lorsque l'émotion entre par la porte, la raison sort par la fenêtre. Ce que Dr Noukam et Mme Marlès-Bel viennent de nous servir, après qu'ils aient subitement découvert que je suis une personne du MRC, vraiment, c'est simplement, j'avais envie d'utiliser le mot de Dame Marlès, du théâtre. Mais je ne vais pas l'utiliser, je dirais que c'est de l'émotion. Rendez-vous quand, subitement, il est devenu agressif, il a changé de ton carrément, et ça, ça passe encore. Mais Mme Marlès-Bel ici, elle a failli sauter de son siège, qu'elle est en face de moi. En réalité, Serge Alotou, permettez-moi de dire aux téléspectateurs que Mme Marlès-Bel, a eu l'attitude nette du gouvernement camerounais face au Covid. De toute façon, elle s'est comportée avec moi, c'est exactement comme ça que le gouvernement camerounais s'est comporté face au Covid. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, il savait qu'il existait une maladie comme le Covid, mais il se disait que non, c'est seulement ailleurs, c'est pour les autres. Il n'a pas pris ses précautions, il pensait que ça n'arriverait jamais chez lui. Et quand on s'est arrivé chez lui, il a été comme surpris, dans le sursaut, exactement comme Mme Marlès-Bel, elle a fait tout à l'heure. Elle a été surpris. Parce que, hé, c'est MRC jeune en face de moi. Oui, Mme Marlès-Bel, c'est bien le MRC que vous avez en face de vous. Et je continuerai de l'être tant que je suis convaincue des idéologies de ce parti. Mais laissons ce côté. Je continue, Serge Alotou, pour dire, les enseignants n'ont pas dit qu'ils n'iront pas à l'école. Non. Mais ils ont donné un minimum de choses à respecter. Il y a un minimum de choses. Il faudrait tout au moins qu'on s'assure que leur sécurité sera garantie. Il faudrait qu'on s'assure qu'en partant donner les cours, ils ne courent pas le risque de contracter cette maladie. Mais moi, j'ai envie de demander à Mme Marlès, le fameux remède dont on parle de Mgr Cléda, par exemple, qu'en est-il réellement ? Parce qu'il serait bon, par exemple, un peu comme à Madagascar, qu'on distribue ce remède chaque jour aux enseignants et aux élèves. Si on arrive à distribuer ce remède de Mgr Cléda chaque jour aux enseignants et aux élèves, ou tout au moins tous les deux jours, mais je pense que très largement, il n'y aurait plus, ou alors il y aura carrément une chute de ce coronavirus. Et pour parler de Mgr Cléda, vous le savez très bien, il a carrément fermé ses écoles. Lui qui a le remède. Mgr Cléda, qui a, qui dit avoir le remède, il a fermé ses écoles. Il a dit le 1er juin, ses écoles n'ouvriront pas leurs portes. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas sensé ? Vous pensez qu'il n'a pas le souci de ses étudiants ? Non. Je pense simplement qu'il est suffisamment raisonnable. Il a suffisamment de la raison et non de l'émotion pour gérer cette situation. Oui. Marlée, toi la belle. On ne voit pas. Valérie Nek. Donc je présente. Madame Valérie Nek. Je vous en prie. Oui. Du MRC. Tout à fait. Quand je le dis, ce n'est pas parce que j'ai une aversion. J'ai beaucoup d'amis dans le MRC. Mais je sais comment je les traite. J'ai un traitement spécial. Donc comme je n'ai pas... J'ai fait une confusion entre vous. Il y a déjà trop de belles femmes en politique. Avant, il n'y en avait pas ? Il y avait les mamans comme ça. Je dis, les jeunes, il y en a de plus en plus. Et j'ai eu une petite confusion dans mon esprit avec une dame du PCRM. Donc ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit là et qu'elle se batte pour son parti. Ce que je voulais lui dire, c'est que je n'ai rien contre le MRC en tant que parti politique. Il a fait son flop politique. Il va l'assumer. Mais maintenant, il reste un parti au Cameroun. Et il doit contribuer en tant que parti politique à l'édification de notre nation. Donc je ne vois pas... Tout ce que je leur ai reproché pendant tout ce combat Covid, c'est le fait qu'il ait essayé de se positionner en challenger. C'est tout. Bon, maintenant, je reviens à la rentrée parce que c'est important. Et les parents qui nous écoutent, je voudrais pouvoir les rassurer. Quand on parle lycée, j'ose, lycée, j'ose, c'est parce que moi, je suis lycée, j'ose et je suis sur le plateau. Mais il y a plusieurs établissements qui ont mis en place des plans aussi efficaces que celui du lycée, j'ose. Donc, je dis simplement aux parents, soyez vigilants puisque vous faites vous-même partie de la communauté éducative. Soyez présents quand vous venez laisser votre enfant, venez le laisser en observant, en vous assurant que vous êtes en train de le laisser entre de bonnes mains. On parle toujours du lycée, j'ose. Parce que c'est très souvent dans les lycées UP qu'on dépose les enfants. Non, je n'ai pas dit d'éducative, j'ai dit, mais là, nous sommes dans les classes terminales pour les trois premiers jours, là. Je pense que ce que je viens de dire sera peut-être important pour les classes de troisième. Mais pour les terminales, non. Et puis, ils sont 380. Encadrer 380, c'est un effectif quand même pas très paniquant. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je voudrais que les parents sachent que le gouvernement du Cameroun n'a aucun intérêt à exposer un seul de ses enfants face au danger. Non. Le gouvernement du Cameroun a le devoir égalien de s'occuper de l'éducation, de la socialisation des enfants. Parce que ces enfants, ce sont ces ressources, c'est le capital ressource que nous avons. Nous ne pouvons pas l'abîmer et vouloir faire croire aux parents que le gouvernement aurait ce type d'intention. Je pense que c'est simplement du populisme. Donc, amenez vos enfants ou alors faites-les déposer pour ceux qui ont des voitures ou alors embrassez-les quand ils partent. Souhaitez-leur une bonne journée. Dites-leur d'être prudents, de rester protégés avec le masque, de se laver les mains. Tout parce que vous-même, vous êtes un éducateur. Donc, faites aussi ce travail. Ça va nous permettre de boucler cette rentrée, cette session scolaire qui va durer à peine un mois. Vous permettez, c'est vraiment très rapidement. Juste pour dire, pour prendre à témoin les téléspectateurs, pour dire que Mme Marlis Bendissi a dit que le discours populiste, effectivement, s'est réussi à tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, comme eux, le RDPC. Nous, nous n'y sommes pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est nous qui ne faisons pas dans du populisme. Mais c'est vous qui faites dans du populisme. C'est quoi le populisme, madame ? C'est à vous de nous dire. Vous pouvez nous définir le populisme. Merci, merci. Parce que vous êtes en plein dedans, vous. Merci, honorable Marlis Douala-Belle. Merci à vous, également, Valérie Nienk. Merci au docteur Nokam de Ville. Merci au docteur Touba Amiens. Bonne soirée à vous, madame, monsieur. Bonsoir. Bac Bézé 2 Bac Bézé 2 Bac Bézé 2 Sous-titrage ST' 501